La question du chiffrement des communications, ce n'est pas une question nouvelle comme vient de le mentionner Benjamin. La confidentialité des données se pose depuis longtemps, bien avant l'ère d'Internet et des communications numériques. Je vais me tourner vers Félix Tréguer qui est chercheur au Centre de recherche international. Qu'est-ce qui a changé dans la façon de poser cette question de la confidentialité des données et dans les réponses des décideurs également ? Je voulais effectivement pour adresser un peu les enjeux politiques du chiffrement, adresser un petit tableau historique de cette question. Le slide ne marche pas du tout. Donc on aura juste l'image de fond, ce n'est pas grave. Peu importe. C'est un papier d'entête qui date de la Révolution et donc la devise républicaine est légèrement modifiée avec ce mot surveillance placé au milieu. Je voulais revenir un peu sur l'histoire politique du chiffrement pour éclairer un peu les débats contemporains et arriver à la question du chiffrement à l'ère numérique. Évidemment, et donc poursuivre un tout petit peu le propos historique déjà ouvert par Madame la Présidente dans son intervention. D'abord, il faut se rappeler que la question du chiffrement est étroitement liée à la question du secret des correspondances et de la surveillance des communications et qui remonte au moins au minimum à l'ère de la modernité politique au XVIe siècle. À l'époque, comme le disait également Benjamin, les postes royales se s'ouvrent au public à la fin du XVIe siècle. Et la monarchie, quelques années plus tard, institue son cabinet noir. Donc c'est l'institution en charge de la surveillance des courriers. Et contrairement à ce qu'on entend souvent, en fait, le principe du secret des correspondances n'est pas une conquête révolutionnaire. Il existait déjà avant la Révolution. En 1742, il y a une déclaration royale qui assimile le viol des correspondances au détournement des deniers publics et aux réprimes de la peine de mort. Donc ces déclarations de principe ne sont évidemment pas appliquées par les autorités royales quant à leurs propres activités de surveillance. Le cabinet noir poursuit son office avec de nombreux abus, ce qui mènera les révolutionnaires, dans les prémices de la Révolution, notamment dans les cahiers de doléances, à faire valoir ce principe du secret des correspondances comme une demande forte du tiers-État. Et alors les révolutionnaires ne consacreront pas ce principe dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, malheureusement. Mais suite à des excès dans l'administration républicaine, enfin pas encore républicaine d'ailleurs, en 1791, une première loi est adoptée pour protéger le secret et l'inviolabilité des lettres. Donc c'est une loi du 20 juillet 1791. Dans le code pénal adopté le 26 septembre de cette même année, le viol du secret des correspondances est puni d'une peine de dégradation civique. Donc c'est des choses, c'est plus la peine de mort, mais c'est encore des choses sérieuses. Et en fait, dans cette époque révolutionnaire, ce qui est intéressant quand on regarde un peu les débats sur les droits de l'homme à l'époque, c'est de voir que le passage du statut de sujet de la monarchie à celui de citoyen conduit à un renversement où la transparence de l'État doit se substituer au secret qui prévalait dans les affaires publiques jusqu'alors, où la liberté d'expression et ce qu'on appelle la surveillance du pouvoir par les citoyens est le gage de la garantie des droits de l'homme et de la fin d'un régime arbitraire qui était celui de la féodalité. Mais les guerres révolutionnaires et l'état d'exception qui s'en suit dans les années qui suivent conduit au retour en force de ces mécanismes de surveillance et techniques policières développées sous la monarchie, que ce soit avec la surveillance des courriers évidemment, notamment il y a une loi du 28 avril 1793 qui introduit l'ouverture de tous les courriers internationaux. Il y a un petit parallèle à faire avec la loi sur la surveillance des communications internationales de novembre 2015 à faire et sur ce régime beaucoup plus lâche s'agissant des communications internationales, qui donc datent au moins de la période révolutionnaire, mais également des techniques d'infiltration policière, etc. Mais en fait j'évoque rapidement ces précédents historiques, pas pour légitimer le fait que les abus actuels ou les légitimés ou corroborés et admettent que la mise en cause du chiffrement est légitime, mais simplement pour rappeler cette contradiction fondatrice de l'État démocratique qui reconnaît les droits et libertés aux citoyens en même temps qu'il adopte des techniques de contrôle héritées de l'absolutisme et qui aboutissent à des ingérences dans ces mêmes droits et libertés. Et ces contradictions et donc la question d'un juste équilibre entre ces deux pôles antagonistes que sont le secret des correspondances d'un côté et la surveillance des communications de l'autre sont toujours centrales dans le débat sur le chiffrement. La cryptologie, le chiffrement des communications, même si le mot n'apparaît qu'au XVIIe siècle, c'est un art multiséculaire. On a retrouvé une tablette d'argile en Irak qui date de l'Antiquité où un potier, donc le potier qu'il avait fabriqué, avait dissimulé ces techniques d'artisan potier en jouant dans les parties écrites de cette tablette, en jouant sur les consonnes. Donc voilà, une technique très simple et rudimentaire d'utilisation d'un code pour cacher le message. Et au XVIe siècle, le développement concomitant de l'imprimerie et des postes, dont j'ai déjà parlé, aboutit à la prolifération des traités, des écrits sur l'art du chiffrement, ces usages, non seulement pour les empereurs, et là je complète un peu le propos de Benjamin tout à l'heure, pas seulement pour les empereurs, les espions et les diplomates, mais aussi pour les commerçants, les hommes d'affaires, les savants, pour les correspondances intimes aussi. Il ne s'agit pas simplement d'échapper au cabinet noir, mais également au simple regard délicat qui pourrait tomber sur ces courriers. Et évidemment, c'est déjà un outil central extrêmement important pour les dissidents politiques. On sait notamment que les révolutionnaires, les pères fondateurs de la Constitution des États-Unis étaient des grands adeptes de la technique du chiffrement. Et dans un courrier du 27 mai 1789, qui est partiellement codé, Thomas Madison exposera à Jefferson son idée d'ajouter un Bill of Rights à la Constitution américaine pour mieux protéger les droits de l'homme, pour l'anecdote. Et en fait, c'est avec l'arrivée de la télégraphie électrique et de la première ouverture des télécommunications au grand public dans les années 1860 que commence à se démocratiser un peu plus sérieusement le recours au chiffrement. Et à l'époque, on va dans des bureaux télégraphiques, on transmet ses dépêches soit par écrit, et dans le meilleur des cas, très souvent en la dictant à l'opérateur dans le bureau télégraphique. Et donc, l'utilisation des codes secrets, c'est une manière de préserver son intimité vis-à-vis de ses opérateurs techniques et des gens qui peuvent se trouver au même moment que nous dans le bureau télégraphique. Et la loi, d'ailleurs, tolère, autorise très clairement l'utilisation du chiffrement à condition qu'il repose sur l'utilisation de caractères, l'alphabet romain ou les chiffres arabes. Et c'est ce qu'on appelle alors les dépêches secrètes ou inintelligibles qui sont donc autorisées, sauf pour certains pays avec lesquels la France est en froid, comme la Prusse ou la Perse, vers 1870. Mais bien évidemment, on conserve la trace de toutes les communications qui sont passées. L'équivalent des données de connexion, qui a communiqué avec qui et à quel moment. Un directeur des transmissions télégraphiques à Versailles loue ainsi dans un écrit de 1870 « La contribution du télégraphe à l'ordre public. La télégraphie réalise pour la sécurité publique, dit-il, l'idéal de M. Vidocq, le père de la police judiciaire, de terribles mémoires. » On est 150 ans avant le tout début d'Internet. Et j'en reviens à Internet, justement. La question du chiffrement des données numériques arrive sur le devant de la scène dans les années 70 quand la NSA, qui a fait beaucoup de recherches sous la guerre froide sur la question du chiffrement des données numériques, cherche à établir un standard et fait appel pour cela à la société IBM. Et sauf que la NSA va chercher à l'époque à affaiblir ce standard pour permettre de casser plus facilement les codes. On est au milieu des années 70. Ça s'en suit une controverse et qui intéresse beaucoup de mathématiciens et qui est en fait aboutie à la mise sur pied de la discipline moderne de la cryptologie. Et dans des papiers académiques publiés dans ces années-là, on pose vraiment les bases de la cryptologie moderne, notamment les clés asymétriques qui permettent d'échanger des clés de chiffrement sans se rencontrer forcément. Et tout un tas d'innovations comme ça qui seront centrales dans les techniques contemporaines de chiffrement. Dans les années 80 et à la fin des années 80, alors que se popularisent, se démocratisent les premiers réseaux informatiques, on est juste à l'orée d'Internet, il y a un mouvement important pour problématiser sur le plan politique la question du chiffrement. C'est celle des cypherpunks. C'est une communauté de militants, de chercheurs passionnés du chiffrement des communications et qui vont nourrir le projet anti-autoritaire d'une réappropriation citoyenne du secret à travers le chiffrement des communications électroniques. Il est pensé alors comme un outil permettant à la fois de déjouer la surveillance des États, d'une part, mais également de renforcer la surveillance du pouvoir par le peuple. Et donc c'est à l'époque qu'on théorise notamment la possibilité d'utiliser le chiffrement pour fuiter des secrets d'État et lutter contre certains abus. La mailing list des cypherpunks sera l'une des matrices intellectuelles de quelqu'un comme Philippe Zimmermann, qui est l'inventeur du protocole PGP, qui sert à chiffrer les mails encore aujourd'hui, ou même du jeune Julien Lassange qui fréquente cette mailing list au début des années 90. Et donc chez ces militants, il y a la compréhension qu'Internet, comme le dit Benjamin Bayard, l'imprimerie a permis au peuple de lire, Internet va lui permettre d'écrire. Et donc pour sécuriser, lui permettre d'écrire et de communiquer de manière sécure, il faut des dispositifs techniques capables de protéger le secret de ces décommunications. D'autant qu'il ne s'agit pas juste de protéger, comme c'était le cas auparavant, des correspondances, des courriers électroniques en l'occurrence. Internet est destiné à absorber tout un tas d'activités sociales, de lecture, d'interactions commerciales, administratives, de loisirs. Et donc avec l'informatique et les réseaux, on change vraiment d'échelle en termes de ce que les communications impliquent du point de vue de la vie privée. C'est ce qui motive dès les années 60 d'ailleurs l'arrivée de l'informatique. Une réflexion au niveau des autorités internationales comme l'UNESCO, le Conseil de l'Europe, à nourrir une réflexion sur les risques que représente l'informatique du point de vue de la vie privée, qui aboutira à la création d'autorités comme la CNIL dans les années 70. Toujours est-il que cette démocratisation amorcée du chiffrement va gêner. Et on assiste au début des années 90 à la première crypto-war. La première, c'est comme ça qu'on la surnomme, une période de forte, un débat très tendu sur la question du chiffrement, où la NSA va essayer, s'est révélé en 93 par le New York Times, d'imposer un standard, en fait une puce électronique sur tout un tas de matériel électronique, qui permet de chiffrer les communications, mais qui est dotée d'une porte dérobée, donc qui permet de casser très facilement, d'avoir accès en clair aux données censées être chiffrées. Ce dispositif est promu par les autorités fédérales américaines, et gros mouvement de la société civile à l'époque, qui est en gestation de la société civile de défense des libertés dans l'environnement numérique, mais également de l'industrie, qui est intéressée au développement international du commerce électronique, et qui a besoin d'avoir des systèmes de chiffrement sécures et forts et robustes. Du coup, cette controverse aboutit en 96. Alors, il y a un autre aspect aussi dans les crypto-war, c'est l'utilisation du régime entourant l'exportation des biens à double usage civil et militaire, donc le chiffrement est encore considéré comme une technique militaire, et c'est pour ça que sa démocratisation pose problème pour un certain nombre de pouvoirs publics. Ces lois sur l'exportation des biens à double usage interdisent la dissémination de logiciels de chiffrement, par exemple le protocole PGP, sur Internet, qui est un réseau, par définition, transfrontière. Ces lois existent aux Etats-Unis, elles existent en France. En 96, Bill Clinton retire les logiciels de chiffrement de la liste des armes et munitions soumis à autorisation préalable pour leurs exportations. En France, c'est un peu plus compliqué. On vote une loi, le 26 juillet 1996, qui met en place un système de tiers de confiance et de mise sous séquestre des clés de déchiffrement, c'est-à-dire un système assez compliqué de niveau administratif, d'ailleurs qui ne sera jamais réellement appliqué en France, et qui permet en gros d'avoir chez un tiers de confiance, donc une entité autonome a priori, de mettre en séquestre les clés de déchiffrement auxquelles les autorités publiques pourront avoir accès aux besoins. Les décrets d'application paraissent en 98, et quelques mois plus tard, on a changé de majorité entre-temps, quelques mois plus tard, en janvier 99, Lionel Jospin, Premier ministre, souligne que la loi de 96 n'est plus adaptée, la France était la seule à avoir adopté ce système de séquestre, elle était très isolée, y compris au sein de l'Union Européenne là-dessus, et donc Jospin revient sur ces lois, sur ces décrets, il explique qu'elle restreint, cette loi de 96, fortement l'usage de la cryptographie en France, sans d'ailleurs permettre pour autant au pouvoir public de lutter efficacement contre des agissements criminels, dont le chiffrement pourrait faciliter la dissimulation. Donc, libéralisation du droit au chiffrement, très bonne nouvelle, c'est une vraie conquête pour les libertés publiques dans l'environnement numérique à la fin des années 90. Deux ans plus tard, 2001, les attentats du 11 septembre, au mois de novembre, la loi sur la sécurité quotidienne est adoptée, on est à six mois des élections en France, la même majorité socialiste est moins incline à protéger les libertés, du coup, dans cette loi votée en novembre 2001, on institue la conservation des loques de connexion auprès des opérateurs et hébergeurs de l'Internet, donc gros sujet, ce qui est inauguré dès 2001, et sur la question du chiffrement, on permet aux procureurs et aux juges de désigner des personnes pour les assister aux opérations de déchiffrement, notamment au sein des services de l'État, et d'autre part, une obligation sous peine de condamnation pénale pour notamment les fournisseurs de moyennes cryptologies de fournir les clés de déchiffrement lorsqu'ils les ont en leur possession. Mais c'est relativement équilibré, c'est encore la base du droit actuel, Laurence nous en dira plus tout à l'heure, on peut regretter le fait que ce soit le parquet qui procède à ces opérations de déchiffrement sans avoir l'aval d'un juge indépendant, mais grosso modo, il semble que ces dispositions aient fait l'objet d'une application raisonnée et tout va relativement bien, on n'est plus dans des systèmes de séquestre, ni l'obligation d'installer des portes dérobées dans les systèmes de chiffrement. Le problème, c'est que, l'autre problème, c'est que le débat sur le chiffrement va passer vraiment au second plan, on est là au début des années 2000, après l'éclatement de la bulle Internet et on est au stade de l'arrivée du web 2.0, ce concept de marketing qui va légitimer une marchandisation et une recentralisation croissante de l'Internet sous l'égide de gros fournisseurs de services qu'on connaît bien, devenus de vrais puits à donner, à qui les internautes sont censés déléguer la tâche d'assurer la confidentialité, la sécurité de leurs données. Et donc, on a vraiment à cette époque où l'Internet se démocratise réellement et le nombre, le trafic Internet explose, on a une extension en pratique formidable de la liberté de communication, permise par le réseau, et dans le même temps, le secret des correspondances ne se renforce pas ni en droit ni en fait, puisque le chiffrement, encore une fois, ce n'est pas un gros sujet dans ces années-là, ni du côté de la société civile, ni du point de vue d'autorité comme la CNIL. Donc, il y a un fossé croissant en fait entre la liberté de communication et le secret des correspondances qui induit une mutation historique dans l'espace public où les capacités de surveillance des acteurs privés et publics sont décuplées. Et c'est dans ce contexte en fait que vont intervenir les révélations Snowden et j'en viens à la fin de mon intervention, qui permettent de prendre un peu pleinement mesure de ces dérives et de commencer à corriger le tir. Elles sont l'occasion d'une véritable prise de conscience qui aboutit depuis 2013 au développement important en termes d'évolution du trafic chiffré sur Internet, le chiffrement de nos appareils informatiques tels que les smartphones, la démocratisation des services de chiffrement des messages dont parlait Benjamin tout à l'heure, et des stratégies d'évitement et de décentralisation qui invitent les internautes à utiliser des services alternatifs aux grands GAFA et aux grands hébergeurs et à tout ce mouvement vers la centralisation de l'hébergement et de manière générale des infrastructures numériques. Donc, c'est dans ce contexte de développement de nouvelles vagues de l'utilisation du chiffrement qu'on voit poindre la seconde crypto-war depuis janvier 2015 en particulier et les attentats de Charlie Hebdo. C'est d'abord David Cameron qui avait ouvert le bal des déclarations hostiles au chiffrement dès les jours qui suivent les attentats. Puis Bernard Cazeneuve, on a eu la polémique entre Apple et le FBI cette année. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la fragmentation au niveau des pouvoirs publics sur ces questions. C'est-à-dire qu'on voit en France, par exemple, le ministère de l'Intérieur très hostile, très mobilisé sur ces enjeux. Le ministre de la Justice également, ne semble pas très partisan d'un droit au chiffrement fort. Par contre, Axel Le Maire et son secrétariat d'État à l'économie numérique semblent peser en interministériel pour la protection de ce droit. Manuel Valls, qui était chargé de communication de Lionel Jospin lorsqu'on a libéralisé le droit au chiffrement, semble avoir tranché en faveur d'Axel Le Maire dans les arbitrages récents sur ces questions. La CNIL et l'Annecy sont également partisanes d'un chiffrement fort. Et je voudrais juste conclure très rapidement en émettant quatre hypothèses, en vous les soumettant, pour expliquer un petit peu ce retour, alors même qu'Internet a décuplé le nombre de traces et de données qui permettent de mener à bien ces activités de surveillance. Pourquoi le droit au chiffrement, qui permet de rétablir un peu de l'équilibre perdu, est aussi mis en cause à ce point. Je vois quatre hypothèses, il y en a sans doute d'autres, qui ne sont pas mutuellement exclusives les unes des autres. La première, peut-être la plus marginale, je l'espère en tout cas, c'est l'idée que le chiffrement ferait obstacle à une volonté de surveillance totale des communications, à un renforcement drastique des pouvoirs de l'État et de sa capacité de contrôle social. Je pense que ça doit jouer un rôle marginal, mais on ne peut pas complètement exclure et être naïf au point de penser qu'aucune des personnalités au sein de nos élites politiques et administratives n'ont ce genre de fantasme. La tentation totalitaire ou pré-totalitaire, existe et on a tous ça bien à l'esprit ces jours-ci, je pense. Le chiffrement est un bouc émissaire utile pour éviter un débat difficile sur les failles du renseignement, un débat qui serait légitime en démocratie, mais qui forcément gêne certaines autorités. C'est pour ça qu'on voit la question du chiffrement mise en exergue après chaque attentat comme facteur d'explication centrale, alors qu'il y en aurait bien d'autres à citer. Troisième hypothèse, qui est en mon sens la plus probable, c'est l'idée que le chiffrement, en rétablissant un peu de cet équilibre perdu entre vie privée et surveillance, complique réellement les enquêtes et le travail des enquêteurs judiciaires ou des services de renseignement et heurte en fait leur rationalité policière assez naturelle qui consiste à utiliser les outils techniques à leur disposition pour mener le plus facilement à bien leur mission difficile, à moindre coût. Et cette hypothèse en amène une quatrième comptable, celle-ci, qui justifierait le recul des libertés par le gain budgétaire permis par un recul du chiffrement puisque le chiffrement abaisse les coûts de la surveillance, transforme l'économie politique de la surveillance. Et c'est un peu comme le fichier TES où les politiques d'austérité et la volonté de se passer de quelques équivalents en plein en préfecture va justifier une atteinte formidable aux libertés publiques et avec la création de ce fichier monstre. Donc face à ces logiques, qu'il faut vraiment, et je pense qu'on est beaucoup ici à partager ce point de vue, défendre un droit au chiffrement fort comme une garantie essentielle au maintien d'un compromis acceptable entre les droits des citoyens et les prérogatives de l'État. Tout affaiblissement du chiffrement aboutirait à un véritable jeu de dupe. Ce serait un peu... Internet sans chiffrement, c'est un peu sans un chiffrement fort, je le répète. C'est un peu comme le capitalisme sans aucun système de redistribution des richesses ou aucun système de protection sociale. Autant y renoncer tout de suite, surtout à l'heure où l'informatique des objets est censé... Pardon, l'Internet des objets est censé mettre de l'informatique et de l'Internet derrière chaque composant de notre environnement matériel. Voilà, je vous remercie. Désolé d'avoir été un petit peu long. C'était parfait, merci beaucoup Félix.